Bienvenue dans nos nouvelles versions de vidéos intitulées « En route pour les examens à distance ». Aujourd'hui, je vous propose de profiter de quelques conseils du docteur Jérémy Pouille, spécialiste des examens à l'UNIL. Bonjour Jérémy. Bonjour Sophie. Toi, tu es dosimologue et avec Orlan, on a trouvé judicieux de t'interviewer sur la situation des examens à distance qui approche maintenant à grands pas. Nos vidéos s'adressent à des étudiantes et étudiants et dans un premier temps, on aimerait te demander à quelle différence s'attendre avec les examens à distance ? Quelles seraient les grandes différences avec des examens en présence ? Comment se projeter dans cette situation ? Alors, il me semble que le premier point important à souligner, c'est que les modalités d'évaluation risquent d'être un peu différentes. Il y aura probablement un recours plus important au QCM. Et c'est une modalité d'évaluation qui apparaît simple comme ça, mais qui nécessite quand même un entraînement. Un entraînement. Et puis, au-delà de ce plus grand recours au QCM, les évaluations font appel très certainement à d'autres capacités chez les étudiants que la simple mémorisation, dans la mesure où il n'y a pas de surveillance physique possible. Donc, le consigne a été donné aux enseignants d'essayer de créer des examens qui fassent appel aux capacités de compréhension, d'application, d'analyse, de création, etc. Et donc, assez paradoxalement, ça va demander des étudiants qui soient encore plus sûrs d'eux-mêmes quant à leur connaissance, pour éviter que, dans le cadre d'activités complexes à résoudre, ils perdent leur temps à retrouver des informations en mémoire, alors que la tâche en elle-même est déjà suffisamment complexe comme ça. Donc, bien connaître son cours, s'entraîner au QCM, si c'est une modalité qui est choisie par l'enseignant. Et voilà. Excellent. Et je suppose aussi, du coup, bien lire les consignes. Oui, oui, tu as raison. Là encore, dans le cadre de modalités comme les QCM, on pourrait foncer tête baissée, commencer à répondre aux questions, etc. Or, il y a tout un tas de petites subtilités qu'il est possible de faire côté enseignant, notamment, par exemple, pénaliser des réponses erronées en termes de points. Plusieurs réponses pourraient être attendues. Et si on fonce tête baissée, on pourrait passer à côté de certaines informations et donc mettre en péril son examen pour un défaut d'inattention, ce serait dommage. Ouais, donc peut-être se mettre aussi d'accord avec soi-même, genre s'il y a des pénalités aux questions avant l'examen, comment est-ce que je réagis si je ne connais pas la réponse, quoi ? Est-ce que je le sens ou pas ? Tout à fait. D'où la nécessité de s'entraîner, j'allais dire, avec les règles de l'examen pour ne pas être pris au dépourvu et avoir, j'allais dire, une stratégie, avoir élaboré une stratégie en amont dans les cas que tu évoques. Et voilà, ça me semble tout à fait important de faire ça. Une stratégie, moi, que je faisais, c'est quand je lisais la consigne, j'essayais de regarder la thématique qui était traitée dans les QCM. Et puis après, je me disais, OK, avant de me laisser embrouiller par l'énoncé, je fais une petite note sur mon brouillon, justement, avec ce que je sais du sujet. Mais très rapidement, qu'est-ce que tu en penses ? Alors oui, tu as raison. Ce n'est pas parce qu'on est face à son ordinateur que les règles, du moins les recommandations habituelles liées aux examens, comme l'usage du brouillon, enfin plus largement du papier-crayon, sont à bannir, au contraire. Dans la mesure où, là encore, les questions que les étudiants vont répondre seront probablement d'un niveau de réflexion, pour aller vite, un petit peu plus élaboré. Prendre le temps d'ordonner ses idées, les thématiser, comme tu dis, et puis mettre au propre sa réponse sur le papier avant de la saisir sur l'ordinateur, c'est un gain de temps et puis d'efficacité aussi. Merci. Il y a une deuxième question à laquelle on avait pensé et puis qui nous amène tout doucement à ça, c'est qu'est-ce que les examens à distance impliquent en termes de préparation ? Est-ce qu'on doit s'y préparer différemment que pour les examens en présence ? Et si oui, en quoi ? Alors, forcément, il y a quelques petites différences. La première d'entre elles, à souligner, il me semble, ça peut paraître très trivial, mais c'est bien s'assurer que son matériel fonctionne. Des recommandations sont données par les différentes facultés. Bien vérifier sa connexion en amont de l'examen, pas attendre le dernier moment. Bien penser aussi à vérifier que tout est à jour sur l'ordinateur, les plugins, le navigateur, les logiciels qui pourraient être demandés dans le cadre de l'examen. Donc, bien faire ça en amont, histoire d'être un peu serein par rapport à ça. Et puis, bien avoir conscience que, quand même on est seul devant son ordinateur, il y a toujours, j'allais dire, quelqu'un derrière l'écran qui, en cas de problème, peut aider les étudiants à la résoudre. Les contacts sont donnés par les facultés. Et voilà, il y a tout à fait possibilité de signaler un problème technique. Il ne faut pas hésiter. Excellent. Et du coup, il y a tous ces aspects techniques. Est-ce qu'il y a aussi d'autres aspects auxquels tu nous recommandes de faire attention ? Du genre prendre un verre d'eau ou je ne sais pas ? Oui, alors là encore, vu qu'on est à la maison, on pourrait simplement se dire que je me mets devant l'ordi, je compose, si je viens de me lever, je me lève, si je viens de manger, je mange. Oui, sauf que les temps d'examen sont normalement adaptés à l'épreuve. Si on perd du temps à se lever, pour aller manger, etc., d'une part, on se déconcentre et puis en plus, on perd du temps. Donc, voilà, peut-être se faire une petite checklist de tout ce qui va contribuer à notre confort, de manière à être bien serein pendant l'examen, à manger, à boire, etc., tout le matériel nécessaire pour l'examen. C'est important d'en passer par là. Extra, merci. Donc, je retiens l'importance de se préparer à la fois sur la technique, mais aussi avec une petite checklist aussi pour le bien-être, du déroulement, etc. Tout à fait, tout à fait. Dernière question pour la route. Je triche. Est-ce qu'on en parle ? Il y a les étudiants qui pourraient tenter de se poser la question, en fait. Tricher, pas tricher, là, je suis tout seul. Qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça ? Alors, le premier point, je l'abordais en introduction, c'est que les examens vont demander des étudiants autre chose que de la restitution. Donc, de toute manière, dans bien peu de cas, la réponse aux questions sera directement trouvable sur Internet ou dans les cours. Donc, la triche s'avère assez peu utile, d'autant que les risques en cas de triche sont très importants. Et il faut savoir que toute composition des étudiants sera passée dans le logiciel Compilatio qui va comparer à ce qu'on peut trouver sur Internet, aux bibliographies du domaine, et puis va comparer les productions des étudiants entre deux étudiants qui auraient la même production pour être ennuyés, de la même manière, des copies-collées d'Internet, d'ailleurs, pourraient être retrouvées de façon assez facile via Compilatio. Donc, d'un point de vue technique, il me semble assez compliqué de tricher. D'autant que, voilà, dans la période actuelle, on a tous fait preuve de beaucoup de civisme. Il me semble important, dans ce cadre-là, de continuer à faire preuve de civisme. Il y a une forme de contrat moral, quand même, entre l'institution et les étudiants. Si les examens se tiennent, là, c'est pour eux, avant tout, pour que ce ne soit pas une année blanche. Et question de valeur du diplôme, si certains tiennent des diplômes sans le mériter, ça décrédibilise tous ceux qui l'ont obtenu avec honnêteté. Et donc, voilà, il me semble important de rappeler que c'est une question de valeur du diplôme et de morale, tout simplement. Ouais, donc finalement, c'est un choix qu'on fait ou pas de le tenter. Mais j'entends aussi tous les aspects moraux derrière d'engagement, de valeur du diplôme qui me semblent encore plus importants aussi que, comme tu l'as dit aussi, du risque qu'on prend par rapport au règlement de l'UNIL et des sanctions qui peuvent en tomber. Il y a aussi le fait que c'est très peu probable que ça porte ses fruits, dans la mesure où les examens sont conçus de telle manière que tricher n'apporterait pas grand-chose, quoi. Excellent. Merci beaucoup pour tous ces apports et bonne journée, alors. A bientôt. Également. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada